Tu viens ? On va leur faire une surprise ? Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver l'ami GLG bien sûr ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek du 21 janvier 2021. Et c'est là que tu te rends compte que la semaine elle est torchée déjà, puisqu'on est déjà jeudi. Et puis on a bien l'impression que le mois de janvier il est torché aussi, puisqu'on est déjà le 21. Voilà, je suis GSG, votre redire d'accro, on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone de la journée. Bye GSG, l'ami du petit déjeuner ! Il a oublié et toute la journée en replay bien évidemment. Je suis fatigué, j'ai couru trop hier et tout, c'est mon jour de repos, on va se reposer. Bon, on commence toujours l'émission avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés à GSG Vidéo et tous ceux qui sont restés abonnés, bien évidemment. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir la mission. C'est un grand jour, c'est peut-être ton jour, c'est le jour où tu dis oui, aujourd'hui je mettrai un pouce en l'air et on va faire exploser le record. Également une spéciale dédicace à nos mécènes. Ah, j'ai oublié de mettre le truc, voilà. Alors une spéciale dédicace à nos mécènes, je vous rappelle, l'émission est entièrement financée par sa communauté. Il nous manque 44 tips pour finir le mois et ainsi financer cette émission du mois. Voilà, si jamais le cœur t'en dit, tu peux aller m'offrir un café sur Tipeee. Café, café gourmand, repas complet, etc. Vous trouverez le lien dans la description et voilà la liste de nos tipeurs. Merci à vous de m'aider à financer et de soutenir cette émission. Vous êtes nos mécènes du jour, du mois, de l'année. Bon, allez, on commence comme toujours avec les news. Avec legeek.tv, vous retrouvez un petit peu toutes mes vidéos et les vidéos que je regarde. Alors bien évidemment, hier soir, il n'y avait rien à la télé. Donc, j'ai regardé les routes de l'extrême, les routes de l'impossible. C'est bien ça. Au Congo, c'était chaud quand même. Là, par contre, c'était pas mal et tout. Vous retrouvez également le live d'hier, le zap de la veille, etc. C'était pas mal. Bon, hier, j'ai également trouvé, au hasard d'une navigation Internet, les supports. Tout le monde me demandait, tu l'as acheté où, ton George et tout ? Enfin, mon George, mon astronaute support de smartphone. Et c'est vrai que je l'avais acheté à Shenzhen avant de partir à Shenzhen. Donc, ça devait être en 2015, un truc comme ça. Donc, ça fait vraiment longtemps. Et bien voilà, c'est disponible sur Internet. Vous pouvez les commander sur AliExpress. Il y a pas mal de déclinaisons. Il y a celui qui est assis, qui est pas mal. Celui-là, un peu moins. Celui-là, pour la Watch, je suis pas trop trop fan. Il y a une autre variante aussi. Mais voilà. Donc, si jamais vous voulez, vous aussi, vous achetez un petit George. Pourquoi George ? Parce que c'était à l'époque, l'astronaute, George Clooney, tout. Voilà, bon. Vous pouvez les trouver sur Internet. Les liens sont directement sur le jtgeek.com. On parlera bien évidemment du Honor V40 qui se dévoile tout doucement. Puisque le lancement, apparemment, c'est le 22. Si c'est pas encore redécalé d'ici aujourd'hui ou demain. Donc, le lancement, c'est le 22. Vu qu'on est le 21, c'est demain. On en parlera seulement après demain. Donc, le Honor V40 pourrait arriver avec une double caméra frontale. Une caméra frontale de 16 millions de pixels plus un capteur 3D ToF. Voilà, voilà, voilà. Alors, il y en a un qui est super intelligent, capable de nous expliquer ce que c'est qu'un capteur 3D ToF. Alors, est-ce que c'est un lidar ? Est-ce que c'est un capteur 3D ? Est-ce que c'est une reconnaissance pour le déverrouillage et tout ? C'est de la technologie un peu chelou. On en saura peut-être un peu plus demain. Le téléphone est encore quand une fois confirmé avec, bon, certainement une batterie de 4000 mAh, une charge de 50 watts. Mais, alors, il y a plusieurs bonnes nouvelles. Il y a une plusieurs bonnes nouvelles. Alors, comme le suggère le fait, nous n'aurons pas pour le moment de Honor 40 Pro ou 40 Pro Plus. Il n'y aura vraiment que le Honor V40 dans un premier temps. Mais, ils expliquent un peu qu'il pourrait y avoir peut-être quand même une 6mm Pro ou une Elite Edition, comme on voudra, qui aurait, elle, un peu plus de RAM, un peu plus de ROM et une plus grosse batterie. Alors, là, oui, il faut voir. Il faut voir après la différence de prix. Bon, une des choses qui est presque confirmée, par contre, c'est que le Honor V40 sera donc le premier téléphone, après la séparation de la marque Huawei et Honor, à avoir les services Google. Puisque, n'étant plus, en fait, sous l'effigie de Huawei, il n'est plus soumis aux sanctions. C'est une nouvelle marque et ils pourront donc avoir un peu les services Google dedans. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle. Il faudra voir demain. Il faudra voir demain comment il arrive, à quoi il ressemble, à quel prix ils vont le mettre. Ils avaient déjà annoncé le prix à 4000 RMB. Bon, on va attendre un petit peu et puis, ben, on en saura plus demain. Mais bon, double caméra et c'est la toffe. C'est le cas de le dire. Bon, la news de la semaine sera forcément rythmée par le Mediatek 1200, mais aussi pas mal de news. Le processeur, le Oppo X3, donc lui, version Pro, donc le X3 pourrait arriver avec un processeur un peu moins, mais le X3 Pro, lui, se confirme puisqu'il a passé la validation FCC. Il aura un SD888, un écran 2K, une charge rapide de 65 watts. Bon, c'est pas mal. C'est plutôt intéressant. La batterie, on parle d'une batterie de 4500 mAh et tout. Sur le papier, il est quand même relativement séduisant. Alors, le problème, c'est que les problèmes des Oppo X3, de la série X3 et encore plus de la série X3 Pro, c'est qu'ils ne vont pas les donner. Ça va être encore le truc à 600, 700, 800 balles. Bon, par contre, au niveau de la caméra, puisque, je vous rappelle, en 2021, vous n'aurez un peu que ça, de la charge un peu rapide qui ira jusqu'à 100 millions de pixels et de la caméra à fond les ballons, Oppo aura plutôt fait le pari d'un module au film qui ajoutera en fait un rond autour de la caméra, comme on a pu voir un petit peu sur le Mate, enfin, comme on n'a surtout pas vu, oui, sur le Mate 40, avec un halo autour qui permet en fait, pour la caméra qui permet vraiment de faire des photos vachement proches, eh bien, d'avoir un espèce d'effet microscope et tout. Bon, les fabricants cherchent. Les fabricants cherchent des solutions pour essayer de vous décliner le truc. La caméra incroyable. Moi, je pense que, je reviens sur mon Honor V40, une bonne caméra, 50 millions de pixels, de nouvelle génération, avec des capteurs bien larges et tout, qui fait de belles photos, ça suffira à mon bonheur. Alors, les zooms, je m'en bats les couilles, les photos, photographier les fourmis, c'est pas trop mon délire. Donc, une bonne caméra et j'achète. Et j'achète. Take my money. Bon, on parle de la série X3. On aura donc les nouveaux capteurs, les IMX 766 de Sony, donc les 50 millions de pixels, ce qui est un peu... C'est la seule chose que vous allez avoir cette année. Quand on verra les résultats avec ce 50 millions de pixels, on oubliera carrément tous les autres. Bon, un ultra grand angle de 13 millions de pixels et un zoom optique et tout, tout ça, à mon avis, c'est que de l'argument marketing qui ne sert strictement à rien, si ce n'est à faire gonfler le tarif. Ah oui. Bon, on parlera de Realme X9, des deux Realme... Attends, j'ai l'impression d'avoir loupé une news. Au Honor V40, non. Là, c'est bon. Non, c'est bon. Le Realme X9 et Realme Race Pro auront donc... Enfin, sont déjà annoncés avec le nouveau Dimensity 1200, puisque j'ai l'impression d'avoir oublié une news. Elle est où ? Attends, attends, attends. Laissez-moi 30 secondes, là. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Dimensity Honor. Ah, c'était le Hulophone que j'ai oublié. C'est ça. Bon, attendez. Un instant, s'il vous plaît. J'accède à votre dossier. Tableau de bord, article. C'est ça. C'était le Hulophone que j'ai oublié. Il est là, non, peut-être ? Ben non, toujours pas. J'ai oublié. Pourtant, j'en ai bien parlé. Attends. Caméra pop-up. Non, non. Hulophone, il est là. C'est pour ça. Parce qu'il y avait une news de transition pour le 1200. Mais je l'ai oublié. Je vais la mettre là. Comme ça. Hop, t'as rien vu. Voilà. Bon. Donc, Hulophone. Alors, hier, c'était l'annonce du nouveau processeur Dimensity 1200. Voilà. Donc, le Dimensity 1200, c'est quoi, Tess ? C'est un nouveau processeur de chez Mediatek qui a une configuration particulière. C'est un 1 plus 3 plus 4. Alors, c'est pas Big Little. 4 petits, 4 gros. Ou 2 petits, 2 gros. Là, c'est 1 plus 3 plus 4 avec un processeur A78 à 3 GHz. D'accord ? Ensuite, 3 petits, enfin 3 petits si on peut dire, A78 à 2 GHz. Et 4 à 55. Alors, c'est vraiment une configuration chelou. Mais apparemment, ça permet vraiment d'être vraiment économique. Ça veut dire qu'il tombe sur ses 4 cores. Quand il y a besoin d'un besoin d'un peu plus de 3 et quand il y a vraiment besoin de puissance, on utilise le dernier processeur le plus puissant. Donc, Ulefone a tout de suite fait un communiqué de presse en disant le processeur est sorti. Et donc, le nouveau téléphone, Ulefone Armor 12 aura donc bien ce nouveau processeur Dimensity. Hein, 1200 puisque c'est un peu la rumeur. Alors, bon, le Armor 12, il pourrait être intéressant puisque dans les téléphones résistants, on pourrait avoir un téléphone avec 12 GB de RAM plus 256 GB de ROM. Et peut-être même, ça aura donc le premier téléphone avec 12 GB de RAM. Donc, ça ferait quand même un beau petit bébé, un beau petit processeur. Après, bien évidemment, il faudrait qu'ils assurent aussi au niveau de la caméra et des choses comme ça. Et transition incroyable puisque Realme a également enchaîné dans la foulée en disant que nous aussi, en fait, on aura le Realme X9 et le Realme Race Pro qui auront aussi apparemment ces processeurs Dimensity 1200. Alors, le X7 et le X7 Pro sont quand même bien développés déjà en Asie et pourtant pas chez vous. On est toujours sur des séries X50, je crois. Bon, ils les rebadgent un peu. Là, on pourrait être sur un X9 Pro qui pourrait donc bien évidemment avoir ce Dimensity 1200, un écran OLED. Alors, le problème, c'est que tous ces téléphones n'ont plus aucun intérêt. Je veux dire, là, toute l'année, on va bouffer de la merde. C'est que, bah oui, ils vont nous rebadger les téléphones avec le nouveau processeur parce que forcément, tu te dois d'avoir le nouveau processeur. Les nouvelles caméras, de la RAM, de la ROM, une batterie 4500 mAh. Bon, bah, ça a l'air sympa. Mais après, on va également avoir un Race et un Race Pro. Alors là, pareil, on parle d'un modèle avec un écran OLED en QHD, donc avec un gros Q, donc de la grosse HD de 6,8 pouces en 29ème. 12Go de RAM, des configurations de fou, de la charge de caméra 64 plus 13, une batterie 5000 mAh et de l'ultra charge rapide de 125W sous Android 11. Nom de Dieu. Voilà, là, on est sur du flagship. Voilà, on est sur ses téléphones à 700 balles, simplement. Bon, bah, c'est bien toute cette ribambelle de téléphones déclinés avec des nouveaux processeurs, de la RAM, de la ROM et tout. Mais je pense qu'on commence un peu à hyper scepti, dans la masse et tout. Je veux dire, là, enfin, moi, personnellement, mon téléphone tient encore. Mais si je devais changer de téléphone, je ne sais vraiment pas quoi prendre. Après, ça va être surtout au niveau du budget que ça va se jouer. Là où il y a un petit peu d'espoir, c'est au niveau de Xiaomi qui propose une nouvelle technologie, en fait, de caméra avec miroir réfléchissant. Alors, on comprend bien la technologie, en fait. Au lieu de mettre les caméras, une caméra qui va être pop-up, qui sort vers le haut. Ça, on a un peu l'habitude. Mais les caméras seront positionnées, en fait, à la verticale. Ça veut dire qu'elles vont filmer vers le haut. Mais tu dis, mais quel est l'intérêt ? Et en fait, en haut, ils mettraient un jeu de miroir qui permettrait, en fait, via un petit moteur, de soit mettre le miroir. Et donc, du coup, les caméras filmeraient vers toi, à l'avant. Soit de mettre le miroir de l'autre côté, via le petit moteur, et qui permettrait de filmer à l'arrière. Ça aurait plusieurs intérêts, c'est que ça permettrait de mettre deux méga caméras dans ce capteur-là. Et d'utiliser, pour la caméra selfie, les caméras arrière. Comme le faisait Oppo avec son N1 en son temps. Vous vous rappelez quand je faisais des vidéos avec mon Oppo N1, qui avait une caméra avec un module qui se tournait à la main, comme ça ? C'était le tout premier, c'était pas mal, quand même. Et bien là, on aurait à peu près pareil, mais avec un petit moteur qui alimenterait les miroirs. Et le truc, peut-être le plus, en fait, encore plus que ça, c'est qu'ils disent, à partir du moment où les miroirs seront motorisés, tu pourrais éventuellement changer l'assiette sans bouger le téléphone. Ça veut dire que tu pourrais mettre le téléphone ici, et quand tu changerais l'assiette, ça permettrait de filmer plus haut ou plus bas, au lieu de bouger à chaque fois le téléphone pour essayer de l'adapter à la hauteur de la caméra. Bon, encore une fois, on est sur du concept. Les fabricants sont plus, aujourd'hui, sur une technologie de caméra sous l'écran pour essayer de trouver une solution à cette caméra frontale que de sortir un module comme ça, qui pourrait être, à mon avis, très très cher à concevoir, qui va certainement sortir sur un concept qui sera également extrêmement cher. Mais ça prouve bien que les fabricants, en fait, cherchent des solutions et des parades pour essayer de résoudre un peu ce problème de caméra frontale. Mais là, bon, ça permettrait vraiment de mettre deux bonnes caméras et de mettre à l'avant et à l'arrière. Moi, je trouve le concept plutôt bien, voilà. Bon, on ne pourra pas passer à côté, bien évidemment, de mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, bien évidemment. Alors, hier, j'ai voulu courir, j'ai couru comme une merde, j'ai fait les jambes avant-hier. Et donc, du coup, hier, j'avais mal aux jambes et tout, j'ai fait 3,6 km, après, j'en pouvais plus. Donc, j'ai marché et je pense qu'aujourd'hui, ça sera repos. Alors, je ferai quand même un live, on fera peut-être un live d'un café au bord de la mer et tout. Mais je ne vais pas courir, je vais faire un jour de repos parce que j'étais cramé. C'est pour dire, hier soir, je me suis couché, c'était 11h. Ça ne m'est pas arrivé depuis un bon petit moment. Bon, on parlera de mon live d'hier. Le live, alors, 255, 323, 257 et déjà 101 vues pour le live hier. Donc, ça prouve bien que ça marchait bien. Et puis, on a été revoir les copines qu'on avait vues la veille pour essayer de voir si je pouvais approfondir le dossier. Et voilà, vous aurez la suite de cette histoire et le fil rouge dans l'émission, dans le live d'hier qui est disponible sur legeek.tv. Et sinon, la suite ce soir. Ce soir, je pense qu'on va faire juste la beach tranquille en mode on va marcher, balader tranquille et on fera un live au bord de l'eau. Voilà, quelque chose de plutôt simple et de sympathique avec, encore une fois, toujours le sujet du jour. Hier, c'était un bon running. Est-ce que c'est trotter ou est-ce que c'est sprinter et marcher ? Voilà, on a parlé hier. Il y a eu pas mal de commentaires intéressants à ce sujet-là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passés me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon jeudi. La semaine est bientôt torchée là. Jeudi, demain on est vendredi. Et bim badaboum, une semaine, un mois. Bientôt Noël, bientôt les vacances. Allez, merci d'être passés me voir. Merci à tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air. Merci si vous pouvez éventuellement m'offrir un café. Il en manque 44. Tipeee pour finir le mois. Un petit effort de chacun et ça ferait mon plaisir pour de vrai. Voilà, allez, bonne journée à tous. Forcément, je vous kiffe. A demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501